Musique Je suis essayiste, romancier et puis quand même surtout éditeur. La société Les Moutons Électriques, ma maison d'édition, existe depuis 13 ans. Et on est installé depuis 4 ans sur Bordeaux. C'est une maison qui est spécialisée dans les littératures de genre, et les fantaisies, science-fiction, fantastiques en particulier. On a fait pas mal de polars quand même aussi. Et puis il se trouve que comme on était pendant très longtemps sur Lyon, il y a d'autres éditeurs du Rhône-Alpes, les éditions Mnemos et les éditions ActuSF, qui un jour m'ont proposé est-ce qu'on pourrait pas un peu s'associer pour notre communication, notre promotion, faire quelques trucs ensemble, peut-être des salons ensemble. Et ça s'est fait très très rapidement. On a construit un collectif qui s'appelle les Indés de l'imaginaire. Donc c'est il y a 4 ans maintenant. Ouais, 4 ou 5 ans. Et c'est fou, on a fait, finalement, on a très très rapidement fait beaucoup plus de choses ensemble qu'on n'aurait jamais imaginées. Et on a créé une collection de poches qui s'appelle Helios, dans laquelle chacun des éditeurs apporte des titres. On a aussi créé un label jeunesse, Naos. Enfin, voilà, c'est étonnamment riche, alors que d'habitude, c'est chacun pour soi. Finalement, c'est super riche de bosser pour une fois à trois. Ça se fait très peu, a priori. Je ne sais pas s'il y a d'autres collectifs comme ça d'éditeurs qui existent. Mais en tout cas, c'est une belle expérience. On est en association Les Moutons électriques, Nemos et Actu SF. Mais, évidemment, on discute aussi avec d'autres éditeurs des littératures de l'imaginaire. Et puis, en fait, il y a déjà vachement longtemps, je dirais il y a 2-3 ans, que l'éditeur de La Volte et l'éditrice du Diable au Vauvert avaient envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lobby ? Un lobby en faveur de l'imaginaire. Et ces éditeurs de poche se sont dit, ben voilà, il faudrait qu'on choisisse un mois et que sur ce mois, chacun fasse un maximum d'efforts pour dire c'est le mois de l'imaginaire et on fait des opérations, on fait des sorties, on fait des signatures, enfin bref, on fait tout ce qu'on peut, à chacun faire ce qu'il peut pour mettre en avant vraiment de manière très forte l'imaginaire. Donc ce mois de l'imaginaire qui est le mois d'octobre, et le principe reste le même, c'est faire parler un maximum de l'imaginaire partout. ... ... ... ... ... ...